Pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser des références quand on fait de l'illustration, de la peinture, de l'art ou n'importe quelle pratique artistique ? C'est une question que je me suis beaucoup posée et j'ai mis longtemps pour répondre à cette question et encore aujourd'hui, et je l'ai bien vu quand je faisais cette vidéo, j'ai encore d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure de la pratique. Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur le sujet. Pourquoi utiliser des références ? C'est une bonne question. Et surtout, qu'est-ce qu'une référence en dessin ? Une référence, ça peut être plein de choses. Ça peut être une référence photographique, comme on peut trouver dans les livres, comme on peut trouver sur Google Images, comme on peut trouver sur Pinterest. Ça peut être des photos, déjà d'autres interprétations du réel, donc ça peut être des graphismes, ça peut être de l'illustration, ça peut être une peinture classique, ça peut être des textures, des motifs, du tissu, une certaine pratique photographique, mais ça peut être également ce que vous voyez devant vous, du modèle vivant, l'environnement dans lequel vous vivez. En fait, les références, qu'on le veuille ou non, on est tous amenés à vivre avec, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Vous avez peut-être l'impression parfois que quand vous dessinez sans rien à côté de vous, c'est totalement 100% de l'imagination. Sauf que tout ce que vous avez vu avant d'arriver à ce moment où vous allez dessiner, tout ça, ça a forcément un impact sur votre production. Je m'en suis rendue compte il y a quelques temps. Pendant un moment, je dessinais d'une façon un peu particulière, vers mes 22-23 ans, et j'ai quelqu'un qui m'a demandé si j'aimais l'illustration russe. Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Je me suis renseignée et effectivement, il y a beaucoup de choses de mon propre univers qui revenaient de ça. Et je me demandais d'où ça venait parce qu'il n'y avait rien qui expliquait dans mon histoire, une sensibilité qui aurait pu m'amener à cette illustration-là. Et en fait, je me suis rendue compte qu'un des dessins animés que je regardais énormément quand j'étais petite était de l'illustration russe, et c'était exactement le même design que ce que je faisais inconsciemment pendant mon style de mes 23-24 ans. Et pourtant, j'étais une de ces personnes qui me disaient « Oh, mais je dessine sans référence parce que tout vient dans ma tête et tout est de l'imagination à 100%. » En fait, l'imagination à 100%, ça n'existe pas. L'imagination à 100%, c'est juste votre mémoire. Et votre mémoire, c'est une forme de référence. Avoir une référence dans sa mémoire, c'est super, mais ça vous empêche peut-être d'avoir accès consciemment à un style et à une forme artistique qui est 100% consciente et 100% choisie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir vos références. Celles qui vont être utiles pour votre façon de pratiquer artistiquement, illustrativement, peu importe. Mais moi, je sais que je passe souvent par des vrais livres et des vraies références en photo et tout ça. Je vais vous montrer un peu les livres de référence que moi j'utilise, en sachant que vous n'aurez peut-être pas les mêmes attentes. Et également, comment exploiter ces livres de référence tout en essayant de créer quelque chose de nouveau et qui vous appartienne, une sorte de réinterprétation du réel et d'une réinterprétation de vos références. C'est parti ! Alors, j'ai pris avec moi quelques-uns de mes carnets. Et j'ai travaillé justement d'après référence pendant plusieurs jours pour vous montrer un petit peu ce que cela peut donner. Donc ça, par exemple, je l'ai fait aujourd'hui, donc c'est des réinterprétations un petit peu de références qui se trouvent dans ce dictionnaire visuel des arbres et arbustes en commun. Donc c'est un livre qui est plutôt botanique. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai acheté dans un magasin de jardinage. Et en fait, à l'intérieur, il y a énormément de feuilles, d'épines, de cônes, de conifères. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ça permet justement de beaucoup travailler sur des variations d'un objet très similaire. Quand on pense à une feuille, on peut avoir en tête des millions de feuilles différentes en réalité. Entre les feuilles d'automne, les feuilles de figuier, les feuilles de fougère, les feuilles de ça. Moi qui aime beaucoup travailler avec des végétaux, notamment dans ma pratique, j'aime travailler avec ce genre de livre parce que ça permet de véritablement avoir tout un dictionnaire et toute une sorte de grammaire des formes de la nature qui permet ensuite de retravailler en peinture pour récupérer des éléments visuels qui sont réels, qui existent réellement, mais se les réapproprier et surtout les réinterpréter. Donc là, je vais vous montrer par exemple l'utilisation d'une référence, celle-ci. Et ma réinterprétation que j'ai fait en essayant d'être assez proche ici à la gouache. Et finalement, à partir de ça, j'ai essayé de retravailler un petit peu pour faire une réinterprétation à partir de ces deux éléments, j'ai réinterprété pour quelque chose qui était plus dans un lagage plastique avec des couleurs et des formes un petit peu différentes, mais en récupérant certains éléments que j'avais vus et que j'avais déjà travaillés dans mon premier retravaille. Donc ça, pour moi, c'est du travail d'après référence, même si pour moi, je réinterprète beaucoup ma référence et que l'utilité de ma référence dans ce cas-là, c'est plus d'avoir une sorte de base en fait, soit qu'à me poser au niveau des motifs, au niveau des couleurs, et puis surtout essayer de voir un petit peu ce qui m'intéresse, ce qui va apporter à mon illustration finale ou pas. Donc voilà, par exemple, cette illustration, je suis partie juste sur des formes de feuilles et finalement, j'ai réinterprété en fait à partir de ça et j'ai essayé de récupérer justement des éléments que je voyais dans le livre au niveau de ces formes et des couleurs, mais par contre, j'ai plus réfléchi à l'association de couleurs en termes plastiques. Là, c'est pareil, c'est un schéma d'aiguille de peint qu'on retrouve en fait au début de ce livre. Attendez, j'essaye de vous le montrer. Voilà, par exemple, comme ici. Et l'idée, c'est justement en fait de récupérer des motifs, des teintes en fait et des patterns, peut-être pour justement faire des motifs, peut-être pour les utiliser en fait dans des illustrations ultérieures et surtout en fait avoir une sorte de couleur, de travailler les couleurs, de travailler les formes et c'est vraiment ça qui est intéressant pour moi dans l'utilisation des références. Là, vous voyez que finalement, je suis partie sur certains éléments qui étaient effectivement assez proches de mes références, mais que ça m'a permis ensuite de m'en détacher et là, par exemple, je suis en train de... J'ai commencé en fait cette illustration un peu plus loin, donc elle n'est pas encore terminée. À partir de ces choses-là, mais en partant et en travaillant vraiment sur une sorte d'appropriation de ces références. Donc voilà, et moi je trouve qu'il y a véritablement une nuance entre utiliser des références de cette façon-là et essayer de recopier totalement une illustration déjà existante. Je pense que c'est vraiment deux exercices totalement différents. Je pense que là, dans l'idée, oui, certes, on a une photographie de base, mais ça permet aussi de se réinventer, de récupérer des formes dans notre propre imaginaire, de construire en fait un langage visuel et de s'améliorer en fait, parce qu'on va forcément enrichir notre univers plastique. Ça évite également de perdre en... Ça évite également de perdre... Ça évite également, je trouve, les blocages artistiques. C'est-à-dire que moi, quand je bloque et que j'ai plus d'idées, par exemple, souvent je travaille d'après référence sur ce genre de choses. C'est-à-dire que je vais prendre des carnets et je vais dessiner des choses, des mains, des choses en fait. Parce que je me rends compte que souvent quand je bloque, c'est parce que je n'ai plus l'idée, mais c'est surtout parce que j'ai l'impression que j'ai épuisé un petit peu ma réserve créative et que j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je... On me réinvestisse en fait dans plus une recherche à partir de références, à partir de sorties, à partir d'autres peintres, à partir de choses en fait visuelles qui existent déjà. Donc voilà, donc je vais vous montrer rapidement certains ouvrages de références que j'ai. Donc celui-ci. Il y a également tout ce qui est histoire naturelle. Par exemple, ce livre-là qui est très bien fait. Je vous mettrai le nom des ouvrages en référence. Donc ça, c'est vraiment très très complet. C'est à la fois des végétaux, à la fois des roches, à la fois des animaux. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment devenu une bible et toujours sur mon bureau, parce que ça me permet vraiment de travailler que ce soit en croquis, que ce soit à la gouache, que ce soit avec toujours des éléments qui me permettent de travailler et d'avoir toujours un élément de rappel du monde réel. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'idée de comment est fait un iguane, je le prends, je regarde, je vais faire deux ou trois exercices à partir de l'iguane que je vais récupérer. J'essaie de le faire dans d'autres positions. Et à partir de là, je vais essayer de m'approprier cette iguane et de pouvoir ensuite, en fait, l'utiliser dans nos illustrations. Bon, ensuite, il y a également tout ce qui est référence anatomique. Ça, c'est quelque chose, surtout en illustration, surtout, vous êtes un peu obligé d'y passer si vous êtes même étudiant en beaux-arts et tout ça. Moi, je sais que j'en ai mangé énormément. Donc voilà, après, ça ne fait jamais de mal. Donc moi, j'avais trouvé ce petit livre qui était vraiment, vraiment top, avec beaucoup de gravures anciennes. Alors, ce qui est bien, c'est que ça permet également de comprendre comment a été représenté le corps humain pendant plusieurs années et l'évolution qu'on a au niveau du rapport au corps. Mais il y a également beaucoup de dessins, beaucoup de représentations du corps, des organes internes. Et ça, vraiment, c'est vraiment intéressant, même pour comprendre les articulations, pour comprendre les muscles, pour comprendre le port du corps, pour essayer de décrypter un petit peu les différentes attitudes, les différents muscles. Donc ça, vraiment, c'est hyper important. Alors, peut-être pas cette édition-là, mais il y en a plein d'autres qui existent. Celle-ci, ce que j'aimais bien dans cette référence, c'est que ça a mélangé à la fois les sciences et l'art. Et je trouve que c'est une sorte d'édition, en fait, ça n'existe pas beaucoup. Et vraiment, je ne regrette pas du tout de l'avoir, parce que ça m'a vraiment beaucoup servi. Ensuite, moi, j'avais trouvé, mais je ne sais pas du tout s'il est encore commercialisé, un livre sur des nues féminins. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de représentations physiques différentes. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes fortes, des femmes maigres, des femmes musclées, des femmes grandes, des femmes petites. Il y a énormément de positions différentes. Et surtout, avec des femmes, même des femmes enceintes, par exemple, et surtout avec des femmes qui sont représentées d'une façon naturelle, avec une lumière assez naturelle dans des poses qui peuvent vraiment être utilisées, même en peinture, ce genre de choses. Moi, je le conseille énormément. Je travaille très régulièrement dessus. C'est vraiment un super bouquin. Et si vous avez l'occasion de l'avoir, n'hésitez pas à l'acheter, parce que moi, ça fait 10 ans que je l'utilise maintenant. Et honnêtement, je continue encore de l'utiliser et je le ressors très fréquemment. Mais si vous ne le trouvez pas ou si c'est en dehors de vos budgets, il ne faut pas hésiter aussi à, par exemple, acheter des livres ou même des vieilles cartes postales avec, par exemple, des représentations de nu féminin, justement, des années 20, des années 30. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte que c'est des façons de représenter les corps qui ont beaucoup été utilisées en peinture et qui, en fait, sont assez proches du réel, en réalité. Alors ça, c'est bien pour travailler, par exemple, sur des petits croquis rapides, de 5-10 minutes, pour, justement, en fait, essayer de réviser votre anatomie. C'est vraiment très pratique et puis, surtout, ça permet d'éviter d'avoir toujours besoin d'un modèle vivant quand vous avez besoin d'une pose, même si, effectivement, ça peut être vraiment intéressant si vous êtes en cours encore, aux arts ou ce genre de choses, de pratiquer le modèle vivant, même après, c'est toujours pratique. Surtout, ça vous permet vraiment de comprendre au niveau de l'anatomie, les mouvements, le placement des chairs. Et ça, c'est hyper important si vous travaillez sur des représentations humaines. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire en anatomie, notamment sur les mains, et c'est quelque chose que je fais très, très régulièrement, qui prend beaucoup de temps et qui est un peu une tâche de fond. Donc ça, pour moi, c'est vraiment plus des références, en fait, sur le réel. Ça me permet, en fait, de travailler en ayant conscience des choses dans leur réalité. Mais j'ai remarqué avec les années que je commençais aussi à vachement m'intéresser aux rapports, en fait, que les autres artistes ont eus avec le passé, avec d'autres peintres. Et j'ai eu la chance que mon petite amie me montre ce livre. C'est-à-dire Picasso et les maîtres et qui m'a fait vraiment réfléchir, en fait. Dedans, il y a une mise en relation d'énormément, en fait, de tableaux de maîtres et de travail, en fait, de la part de Picasso qui s'inspirait, en fait, de ces tableaux pour les réinjecter, enfin, réinjecter une partie de ces tableaux dans sa peinture. Alors, des fois, d'une façon très assumée en le prenant en référence de base et en se le réappropriant. Et parfois, en changeant complètement le style, la couleur, les motifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que, bah, personne n'a inventé la poudre, en fait. Que si vous voulez vous améliorer et donner peut-être à 100% votre style et essayer vraiment peut-être de vous approprier vraiment un langage, je pense qu'il faut accepter qu'on ne sait rien, en fait. Et que même à 30, 40, 50, on continue toujours d'essayer de s'améliorer. D'ailleurs, Mathis l'avait bien compris lui-même. Il prenait également des... Il y a quand même toujours... On trouve souvent des photos des artistes en train de peindre des femmes d'après-models vivants ou avec un bouquet devant eux et travailler sur ça ou travailler sur vos plantes ou devant vous, par exemple, ou travailler d'après-photo. Parce que, même si vous avez beaucoup d'imagination et que ça vous permet de travailler à partir de ça, finalement, ça vous permettra toujours de vous réinventer et de réinsuffler de la nouveauté dans votre langage plastique. Donc, moi, j'aime beaucoup cette collection de chez Tachan. La collection blanche. Je ne sais pas exactement comment elle s'appelle. Donc, moi, j'ai pris le livre sur Mathis parce que j'aime beaucoup Mathis dans sa pratique et dans son approche artistique. Mais il y en a énormément d'autres. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un peu votre sélection en fonction de ce qui vous parle. Moi, je sais que c'est vraiment une de mes collections préférées. Mais bon, chacun a un bon midi à sa porte. Et sinon, si jamais vous allez visiter des musées, n'hésitez pas aussi peut-être à acheter le catalogue de l'exposition. Moi, j'avais été au musée du Quai Branly il y a quelques temps et j'avais acheté ce livre chef d'oeuvre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si vous avez vu les oeuvres sur place, vous avez peut-être une meilleure représentation dans votre esprit de ce qu'elles sont en réalité. Et ça vous permet ensuite de travailler d'après référence tout en ayant conscience de ce qui était réellement la réalité de l'objet et de pouvoir peut-être plus facilement vous le représenter mentalement en 3D à partir des photographies. Après, pareil, si vous travaillez sur un sujet très spécifique, par exemple, vous avez une commande d'illustration sur des masques aviatiques, il ne faut peut-être pas hésiter à vous renseigner vraiment sur le sujet pour éviter justement d'avoir une représentation un peu trop cliché de quelque chose que vous connaissez mal. Je sais que beaucoup d'illustrateurs, même de genre d'illustrateurs de BD par exemple, le font. Parce que finalement, représenter quelque chose, il faut réussir à vraiment se le représenter mentalement. Et les références, ça sert à ça en fait. Ça sert à augmenter votre connaissance sur un sujet. Et même si c'est une connaissance visuelle sur un sujet, en réalité, il faut vraiment réussir à être sûr de cerner totalement ce sujet. Donc voilà. Donc moi, j'ai travaillé aussi d'après modèle vivant. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai représenté justement une de mes plantes ici à la gouache. Alors en fait, j'ai essayé plusieurs choses en fait, également de représenter d'après des références en photographie des lapins par exemple. Ça vous permet en fait de sortir de votre zone de confort. Moi, je n'avais jamais dessiné vraiment de lapin je pense avant peut-être une ou deux fois et en fait, je me suis rendue compte en le faisant comme ça que j'ai appris beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que si j'étais partie que d'après ma mémoire et sans essayer de me remettre un peu en question ou sans essayer de partir sur ces références. Alors malgré tout, j'ai fait quand même un travail graphique parce que j'ai choisi mes couleurs, j'ai choisi une façon de les représenter qui n'était pas celle de la photographie. C'est-à-dire que on pourrait en faire un motif et l'imprimer par exemple. C'est quelque chose qui serait possible. Travailler d'après référence, finalement, c'est une façon d'avoir un réel à sublimer et d'être sûr que ce réel il est tel que vous vous l'imaginez. Finalement, ça vous permet peut-être également de mettre 100% de vos efforts directement dans votre représentation et dans votre énergie pour créer quelque chose de visuel. Moi, je vous conseille d'essayer. Alors, vous pouvez faire plusieurs exercices, remplir un sketchbook avec des éléments que vous trouvez dans des livres sur Pinterest par exemple qui est super intéressant pour vous faire des fichiers de références visuelles. Moi, je sais que j'ai un fichier avec toutes mes références graphismes, graphiques. Alors, ça peut être des tissus, ça peut être des vêtements traditionnels russes, ça peut être des fougères, ça peut être des plantes, ça peut être plein de choses. En fait, finalement, il faut que vous appreniez à trouver les choses que vous trouvez beaux et essayer de partager cette vision du beau que vous avez dans ce rapport avec les images et avec le réel autour de vous pour essayer de le montrer dans vos illustrations. Voilà. J'espère que cette petite vidéo un petit peu plus vlog vous aura plu. Aujourd'hui, je ne vais pas faire d'illustration parce que je suis en train de... parce que ce n'est pas prévu pour aujourd'hui et que j'ai préféré parler de mon rapport avec les références. Ce n'est pas quelque chose qui m'a mis forcément vraiment très à l'aise dans ma pratique. Et j'ai mis longtemps à accepter d'utiliser des références. C'est-à-dire que pendant une dizaine, quinzaine d'années, je n'ai pas utilisé de références. Donc, je ne peux pas vous dire faites-le. C'est juste que si vous voulez avancer plus vite, je pense que ça peut être intéressant. L'art a tellement évolué, c'est comme une sorte de langue, comme un langage. Aujourd'hui, le français tel qu'on le parle, ce n'est plus du tout la façon dont on parlait français au XVIIIe siècle. Ça peut peut-être avoir l'air d'être un parallèle un peu étrange, mais l'art, l'illustration, ça évolue tellement vite et même les dernières tendances actuelles évoluent encore tellement vite. Avec Internet, ça s'accélère encore plus. Avec la mondialisation, l'échange des images, on a tous un rapport à l'image qui devient multiculturel, qui est en permanence présent. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à comprendre et consommer de l'image pour pouvoir ensuite avoir une pratique qui est moderne et peut-être un peu plus précurseuse que si on reste que dans sa bulle et que dans son univers et que dans ses références. Essayez de devenir conscient des références que vous utilisez parce que même si vous avez l'impression de partir 100% de votre imagination, vous partez aussi de tout ce que vous avez vu, entendu, lu, imaginé, vu et consommé dans votre vie et ça a beaucoup plus d'impact que ce que vous voulez bien accepter. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et surtout, donnez-moi votre avis dans les commentaires parce que ça me permettra vraiment en fait de savoir ce que vous avez pensé et même ce que vous pensez des références et de leur utilité en art. Peut-être que vous allez m'apprendre plein de choses et franchement, ça me fait super plaisir. Sinon, n'hésitez pas à revenir dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada